Bonjour à tous, bienvenue sur MyWave Finance. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire du stacking avec votre jeton Casper, le CSPR. Allez, c'est parti ! Musique Très bien, dans un premier temps, naturellement, il vous faut du jeton CSPR, qui est un jeton de la blockchain Casper, qui est un Layer 1. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du stacking. Vous avez plusieurs solutions. Aujourd'hui, je vais surtout m'orienter pour faire mon stacking sur un exchange et non pas directement dans un portefeuille, le portefeuille Casper. Je vais donc vous proposer de stacker votre CSPR sur l'échange Ascendex. Voilà, tout simplement parce que c'est possible. On peut le voir ici avec le CSPR qui se trouve ici en portefeuille et le CSPR qui se trouve ici déjà en stacking. Il y en a 1169. Alors, je vais commencer par virer des jetons CSPR sur mon wallet Ascendex. C'est parti ! L'opération étant envoyée dans le wallet, on va attendre que les Casper arrivent et fassent leur validation de bloc au travers de la blockchain. Maintenant, allons sur Casper stacking. Donc, je vais cliquer dessus. C'est à peu près la même chose que partout, le montant du earn. Donc voilà. Là, aujourd'hui, on est à 9,44. Ici, sur le tableau de bord, je vais donc déposer en flexible. Cela veut dire que ceux-ci ne seront pas bloqués sur le système Ascendex. Je vais faire de l'auto-campoon. Voilà, j'ai cette possibilité soit d'annuler les gains de stacking qui m'arrivent, c'est-à-dire les rewards, faire en sorte qu'ils reviennent régulièrement. Et là, je vais les réinvestir automatiquement. Donc, je valide cette fonction-là. On voit qu'ici, il me faut minimum 1 000 CSPR pour pouvoir avoir l'autorisation de faire du stacking non bloqué. Et ensuite, je n'aurai simplement qu'à cliquer ici pour pouvoir déposer mes CSPR. Allez, on va commencer tout de suite. Et on va voir si ceux-ci sont arrivés au sein du portefeuille. Alors, on va réactualiser tout simplement. Voilà. Et on va voir si ceux-là sont arrivés à l'intérieur du portefeuille. Toujours pas, on va attendre quelques secondes. Allez, voici les CSPR qui sont donc arrivés. Je vais donc sur Earn. Earn ici, j'ai mon montant 1979,7 CSPR. Je vais mettre le maximum puisque je ne peux en mettre que 1 000. 100 %. L'estimation avec 9,44. Je vous rappelle que le montant n'est pas du tout fixe. Il fluctue. C'est un IPM et donc, il se modifie puisque le stacking peut aller de 8 à 12, 13 % des fois. Donc, 9,44. J'en aurai 186, ce qui va permettre d'éviter de trop perdre sur l'érosion. Voilà. Je clique ici. J'ai les conditions si je le souhaite. Je confirme tout simplement en cliquant sur le bouton confirmer comme ceci. Voilà. Je peux obtenir, alors c'est déposé, un bonus si j'avais 220 USDT en colab terral. Je n'en veux pas. Je vais voir mes investissements. Et voilà, je vois donc mon CASPR qui est ici en stacking. J'en ai 3 149. Et là, tout de suite, on a un APR de 9,02. Vous avez vu, ça bouge. Ça m'a déjà rapporté 1,53 $ en sachant que ça fait 16 CASPR, ce qui n'est pas grand-chose. Mais il n'a aucune valeur aujourd'hui, le CASPR. Voilà. Je vous ai montré comment simplement pouvoir faire du stacking. Et je vous dis maintenant pourquoi j'utilise Ascendex pour faire du stacking. Parce que je n'ai pas envie de rouvrir un nouveau portefeuille, donc un nouveau wallet, d'avoir une nouvelle seed. D'autant plus que le wallet de CASPR n'est pas avec une seed, mais avec un fichier sécurisé que l'on doit garder de manière sécurisée également pour pouvoir ouvrir son wallet. Donc, je choisis plutôt Ascendex pour stacker mes CASPR. Voilà, je vous remercie du petit pouce bleu, du commentaire si vous avez des questions. Et à très vite dans une prochaine vidéo.